Attention, cette peinture n'est pas qu'une simple scène de western, c'est aussi un capot de deux chevaux. L'auteur de ce genre de petite fantaisie s'appelle Pierre Lebert. A 80 ans, c'est un stacanoïste de la peinture, 8 à 10 heures par jour passée dans son atelier de Saint-Saturnin. J'ai jamais fini, on peut toujours faire plus. On voit ça, puis vous travaillez là-dessus, demain matin je reviendrai à l'atelier, je verrai ça, je dis, oh non ça va pas, il faut que j'améliore ci, il faut que je fonce, il faut que j'exercice, on ne peut pas faire ça comme ça, d'un seul coup, il faut faire ça par étape. Une règle qu'il a suivie à la lettre pour devenir artiste, ou plutôt artisan, comme il se définit. Peintre en publicité, Pierre Lebert a fréquenté en parallèle les beaux arts du Mans, et c'est à la retraite qu'il s'est lancé dans la peinture décorative. Je peins sur du bois, je peins sur du métal, je peins sur du mur, des trompe-l'œil, on fait ça sur des façades, et je peins sur tout. Ça c'est une reproduction des places des Jacobins au Mans, c'était la fête de l'aviation, en 1911, c'est pas d'aujourd'hui. Pierre Lebert revendique un art populaire, un art qui plaît, son salaire, 1000 à 2000 euros par mois. Et voici son best-seller, écoulé à plusieurs dizaines d'exemplaires. Les géricons, j'ai lancé cette mode-là, comme ça, bizarrement, ça m'a pris de décorer un géricon. Et puis ma foi, maintenant, j'en fais pas mal, et comme thème, je prends toujours des motifs sur les 24 heures du Mans. Pierre Lebert peint pour tous, mais aussi pour lui, sa meilleure vitrine, c'est chez lui. Il y en a partout, sur tous les murs, partout, c'est un petit musée, quoi.